Par cœur de la politique, Aurore Berger, l'effet loupe sur le Rassemblement National, ce n'est qu'un effet loupe ou c'est une réalité que vous, vous remontez aussi régulièrement comme parlementaire ? Vous savez déjà, moi le Rassemblement National, je ne le vois jamais. Je ne le vois jamais sur le terrain. On est en pleine campagne régionale et départementale. Peut-être pas sur votre circonscription ? Ah mais pas que sur la circonscription. Vous savez, le département des urines, il est extrêmement contrasté. Il est aussi très urbain que très rural. On ne les voit jamais. Ce sont des gens qui ne sont pas des élus de terrain. Les conseillers régionaux du Rassemblement National, ils ne sont jamais sur le terrain. Et oui, je vous parle des électeurs qui seraient tentés par eux. Oui, mais les électeurs doivent aussi savoir, quand on prétend en permanence défendre les Français, il faut aussi être au bon moment pour les défendre. Il faut aussi être sur le terrain pour les défendre. Il ne faut pas uniquement être dans la petite phrase, il ne faut pas uniquement être dans la dénonciation. Et ce qui se passe en ce moment avec le Rassemblement National, il y a deux choses. Un, ils ne font pas campagne autrement qu'une campagne médiatique. Deux, quand on regarde précisément celles et ceux qui sont investis, on se rend compte que le Rassemblement National, c'est la même chose que le Front National, c'est-à-dire une extrême droite, très claire. Regardez là tout ce qui est sorti sur leurs candidats au départemental ou au régional. Nous, en Ile-de-France, on a cinquième de liste à Paris. Quelqu'un qui, au lendemain des attentats ou qui, au lendemain, par exemple, de l'assassinat de Sarah Halimi, considérait, je cite, qu'il y avait des pleurnicheuses de la Shoah. Voilà quels sont les candidats du Rassemblement National. Ce sont des candidats d'extrême droite. Donc, ce n'est pas daté que de dire ça. C'est malheureusement, aujourd'hui, en 2021, ceux qu'ils continuent à présenter et à investir. Mais alors, la stratégie est de la majorité. On envoie 15 ministres dans le Nord. On a les mêmes enjeux dans le Sud et on retire la liste de la majorité. Comment les électeurs peuvent se retrouver aussi dans ce jeu, aujourd'hui, qu'on a du mal à suivre ? Non, mais ce qui est certain, c'est qu'on a besoin de clarté. Et ça, je crois que c'est ce que les Français attendent de nous. Donc, concrètement, quelle est la politique que l'on mène au niveau national, au niveau régional et quelle est la clarté que l'on doit aux électeurs ? Sinon, c'est l'abstention. Et vous le savez. Sinon, c'est le risque de l'abstention ou le risque du Rassemblement National. Ce qui s'est passé en région PACA, c'est un vrai choix de dire à partir du moment où le risque est trop important que le Rassemblement National puisse gagner, alors oui, on préfère immédiatement travailler ensemble plutôt que de prendre ce risque-là. Et je crois que ça, c'est de la clarté. D'ailleurs, on est les seuls à dire que, dans la moindre région, s'il y a un risque que le Rassemblement National puisse l'emporter, on est prêts, nous, à se désister. C'est-à-dire sans aucun marchandage, en fait. Il n'y a pas de marchandage électoral qui veille quand il y a le Rassemblement National. Moi, j'attends de voir que cette même discipline puisse s'appliquer aux Républicains. Mais enfin, clairement, on voit bien que les DIC sont en train de sauter partout avec les LR. On le voit dans les idées qu'ils défendent. Guillaume Pelletier, quand même, il vient de l'extrême droite. Donc, quelque part, ce n'est pas anodin que ce soit lui qui en soit aujourd'hui le numéro 2 au sein des Républicains. Mais aussi, les DIC, quand on voit... Donc, quand elle parle de corps national, Marine Le Pen, ce matin, elle cherche à englober de manière assez stratège ce qu'on a. De fait, ça existe déjà. Encore une fois, vous avez une élue, ce matin, et qui n'est pas anodine, vice-présidente d'un conseil départemental, qui vous dit « Mais enfin, qui nous a demandé de refuser de parler avec l'extrême droite ? » Moi, je ne sais pas pourquoi, il faudrait refuser de parler avec l'extrême droite. OK. Donc, en fait, pour un certain nombre de personnes qui s'appellent encore les Républicains, parler à la majorité présidentielle est devenu plus infréquentable que de parler à l'extrême droite. Donc, cette clarté-là, il faut qu'elle soit posée au moment des élections régionales et que les Français sachent que le choix qu'ils ont à faire, c'est aussi, malheureusement, quand ils votent à l'air, d'assumer de voter pour des gens qui ont rompu un certain nombre de digues avec le Rassemblement national. Merci.